Et c'est Apicol, et c'est Apicol. Si Apicol est pas, ce serait pas un live. Je le mets en condition, c'est pas pareil. Les lives sans alcool, ce ne sont pas des lives avec moi. Exactement. J'aime bien, elle dit ça, Apicol aussi, en fait. C'est du coca. Oui, bon. Coucou, Anto. Hello. Coucou, Anto, tu mets pas la vidéo ? T'as peur qu'on voit que t'as perdu tes cheveux ? Non, c'est assez bon, il y a des photos. C'est la gentillesse, quoi. J'avoue. C'est tout dans la grâce. Toujours. Je coupe provisoirement le micro pour mieux entendre toutes les choses brillantes et intelligentes que Camille a à nous dire. Salut, Camille. Il y a du monde, en vrai. Il y a toujours du monde. Pourquoi on voit pas notre tête ? On est où ? Parce que j'ai coupé la caméra. Remets la caméra ! Salut, Camille. C'est un lac d'arrivée. Remets. Pardon. Excusez-moi, bonne soirée. Bonsoir, Jake. Bonsoir. Après, j'ai pas reconnu encore les voix, mais j'arrive. On vous a dit qu'il y avait une bonne ambiance chez Beta, non ? Ouais. La base. Surtout chez toi. La base. Alors, tiens, il y a des trucs dans la discussion. J'avais pas vu. Hello. Bonjour. Il a mis la vidéo quand ils sont partis, les autres. Alors, les autres sont derrière. Et on entend tout ! Parce qu'on vient de manger de la brioche perdue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, on va pas tous se présenter. Normalement, on se présente tous, mais on va pas tous, tous se présenter. Après, n'hésitez pas à le faire en chat, si vous voulez, comme ça, ça permettra de... Ça, le chat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous lâcher dans le chat. Il y a nos soucis. Mais du coup, on va commencer juste par Olivier, en fait. Il n'y a que toi qui vas te présenter ce soir. Il n'y a que moi qui vais me présenter ce soir. Je vais te présenter déjà en passage, alors. Alors, du coup, moi, je m'appelle Olivia. J'écris de la fantasy, plus précisément une saga qui s'appelle L'Ecarmidor, qui est poste actuellement sur Wattpad. Il y a le tome 1 en entier et il y a le début du tome 2 que je poste à peu près régulièrement. Et donc, je fais ça. Et puis, à côté de ça, je suis développeuse, webdesigner, graphiste. Je travaille dans une start-up. Donc voilà, du coup, je travaille. À côté, j'écris. Coucou à ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup. En effet, bonjour, bonjour à vous. OK, alors pendant ce live, moi, j'ai préparé des questions qui sont des questions qu'elle sait à peu près, à peu près les questions que c'est parce que je les ai déjà posées aux personnes qui se passaient avant elle pendant le live. Il y en a d'autres qu'elle ne connaît pas, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Si vous en avez pendant le live, n'hésitez pas juste à parler, à le dire ou à les poser dans le chat. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me couper. Vous pouvez la couper si elle dit n'importe quoi. Enfin, voilà, s'il vous plaît. Évitez, mais vous pouvez, mais évitez, ceci dit. Pourquoi tu dis ça ? C'est de la censure, enfin. Alors, il y a deux autres personnes qui rejoignent les lives. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je dirais bonjour au fur et à mesure aux gens qui viennent, évidemment, mais on ne peut pas dire tout le temps bonjour. On va commencer par une question qui est un peu la traditionnelle. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? Genre vraiment. C'est vrai que c'est vraiment, je crois que tu l'as posé aux deux lives, en fait, systématiquement au début pour introduire. C'est vraiment une grosse simple. Alors, j'ai commencé à écrire, j'étais assez jeune, mais comme beaucoup de gens, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est commencé à écrire genre super tôt. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais, je crois, 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que je venais d'apprendre à écrire techniquement, à tracer des lettres moches sur un papier dégueulasse. Et donc, en fait, une fois que j'ai su faire ça, j'ai commencé à écrire une vraie petite histoire, une espèce de semi-compte très pourrie, très inspirée des Disney, enfin, un truc qui n'avait pas de sens. Alors, j'ai plus le papier, j'ai plus le document sur lequel j'ai écrit ce truc-là, et là, ça s'est perdu au fil du temps. Mais je me souviens de l'histoire. Et pfff ! Bon, c'était le premier, quoi. Ça, ça se sent, quoi. Donc, 6 ou 7 ans, très tôt. OK. Alors là, tu vois, c'est une question normalement que je pose après, mais du coup, j'embraye avec l'écriture. Est-ce que toi, t'écris toujours en musique ? Tout le temps ou pas du tout ? Ouais, tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement rare quand je n'ai pas de musique. Ça va être genre quand mon casque n'a plus de batterie, par exemple, typiquement. Donc, à 6 ans, t'écris avec de la musique ? Ah non, non, non. Par contre, non, pas à 6 ans. Non, aujourd'hui, j'écris toujours avec de la musique. Quand j'étais plus jeune, non, jusqu'à mes 18 ans, je n'écrivais pas en musique, en fait. C'est un peu après, quand j'ai eu les moyens d'acheter des écouteurs, énorme dépense, que là, j'ai pu écrire en musique. Sinon, avant, c'était non. OK. T'as plus grand chose d'inspiration, pardon, pour l'écriture de manière générale. Donc, du coup, ton premier écrit, c'était les Disney ? Ouais, c'est ça. Les Disney, les histoires qu'on me racontait, puisque en fait, mes parents me lisaient beaucoup d'histoires avant d'endormir. Donc, du coup, ça a nourri mon imagination de petite fille. Donc, ouais, les Disney, les contes pour enfants, les trucs où une princesse se fait sauver par un prince. Un truc bien, bien sexy, tout à fait à l'opposé de ce que j'aime aujourd'hui, d'ailleurs. On note bien. Mais voilà, j'ai commencé avec ça. Et du coup, aujourd'hui, ta source d'inspiration, c'est quoi ? C'est toujours les Disney ? Alors, plus trop les Disney, non. Mais ceci dit, je peux avoir un truc à raconter en fin de live si tu veux concernant un Disney, un truc qui a genre deux, trois jours. Donc, bon, bref. Mais sinon, aujourd'hui, en fait, c'est toujours les histoires en l'air général. Alors, comme je regarde beaucoup de séries, je suis très inspirée par les séries. Pas dans le sens où je m'inspire directement des séries, mais juste dans le sens où j'adore les histoires, en fait. Et comme je regarde beaucoup de séries à mon jambe, j'ai plein d'histoires différentes, en fait. Donc, pas mal des séries, ouais. Ok. D'accord. Et une série en particulier qui t'a vraiment marquée ou à laquelle tu reviens souvent ou pas ? Alors, je regarde vraiment pas les séries plusieurs fois d'affilée. Mais bon, il y a Game of Thrones, évidemment, qui m'a aidé un peu. Mais avant ça, j'ai presque envie de dire plutôt L'étude d'or, en fait, qui était une série que j'adorais parce que j'ai découvert Nathalie Dormer dont Léa parlait en début de live. En fait, c'est une actrice qui est juste merveilleuse, elle est trop belle. Moi, je suis hétéro, mais franchement, si elle me dit oui, moi, pas de souci, tu vois, je peux devenir homosexuelle pour elle, c'est vraiment pas un souci. Nathalie, si tu m'entends et que tu regardes ce live, sache-le, je suis prête à tout pour toi. Bon, bref. Donc, voilà, je suis ultra fan de cette actrice, je suis ultra fan de cette série. C'est une série un peu romantique en plus, mais bon, Léa tu dors. C'est la première série que j'ai vraiment kiffée. D'ailleurs, au fait, il y a la petite soeur de Morgane qui travaille à Londres et qui travaille dans un coffee shop. Elle a servi Nathalie Dormer. Oh mon Dieu ! C'est vrai ! Oh mon Dieu ! Je vais l'appeler juste après le live, je veux qu'elle me raconte ce qu'elle a pris, combien elle a payé, est-ce qu'elle est sain pour boire, si oui de combien, est-ce qu'elle paye avec des pièces de 10 centimes ou de 20 centimes, je veux vraiment tout savoir. Mais surtout, le plus important, c'est de connaître le nom du coffee shop parce qu'elle doit y retourner certainement. J'avoue, putain, tu me rends tarte, t'as raison, t'as raison. Mal en Angotard. Ouais, non, c'est clair. Bon, c'est pas le bon moment avec le confinement, mais il y a des superbes autrices qui sont en train de se connecter. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une autrice qui se connecte en bas que je viens de finir de lire et qui est juste merveilleuse. Donc voilà, je voulais dire bonjour parce que j'ai des lecteurs familieux. J'aime ma communauté. C'est bien. Bon, du coup, il y a pas mal de ta communauté en effet qui est là. Alors, vous avez normalement à peu près tous lu les Carmidor ? Oui. J'imagine. Alors, pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas encore lu. Il y a des gens qui vont juste, enfin, qui attendent de pouvoir l'acheter pour le lire. Donc du coup, on ne va pas se trop spoiler. Ok, à ce moment-là, est-ce que tu peux me faire un petit résumé des Carmidor ? Sans spoil. Ouais, sans spoil. Alors, les Carmidor, c'est du sang, c'est du cul, c'est des gens qui ont l'ambition, c'est des gens qui n'ont pas de morale et ça se passe tout ça dans un monde inventé médiéval fantastique, enfin, sans fantastique en fait parce que c'est de la fantaisie mais où il n'y a pas de magie, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de marcheur blanc par exemple. Donc, c'est une espèce de fantaisie un peu historique pour paraphraser une certaine lectrice un petit peu de ce côté-ci. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose où on va plutôt parler de relations humaines mais c'est un peu sanglant, c'est des conseils moins de 16 ans et c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les carnets d'or. Ok. Et en fait, comment est-ce qu'est-ce qu'elle t'est venue l'histoire ? Genre l'histoire, les personnages, l'univers, tout ça, tu l'as construit, ça t'est venu d'un coup, tu l'as construit au fur et à mesure, t'as d'abord trouvé un personnage, ça s'est fait comment ? Et la famille en fait, comme point de départ, c'est vraiment la famille qui arrivait en premier, c'était... Je venais juste de terminer la saison 2 de Game of Thrones qui ne soit pas juste avec de la magie, tu vois, une super quête théorique et tout, c'était vraiment plus tout mon truc. Et en fait, j'avais envie d'écrire ce genre d'histoire, mais centré autour d'une famille en fait, parce que j'adore le thème de la famille. Mais c'est juste que je n'écris pas de tranche de vie, donc du coup, ça se fait en fantaisie. Et en fait, c'est parti de là, donc une famille, puis petit à petit, j'ai raccroché des événements bout par bout. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire avec Hermidor, j'étais en grosse période de syndrome de la page blanche, j'arrivais plus tout à écrire, je n'arrivais jamais à finir quoi que ce soit en fait. Donc du coup, quand j'ai écrit les Hermidor, le but c'était de faire un truc qui soit assez large pour me permettre d'incorporer plein d'idées différentes et pas être tenté de commencer une autre histoire parce que dès que je commence un autre truc, en fait, j'abandonne le reste. Donc en fait, c'est un projet un peu stratégique les Hermidor, c'était pour me raccrocher avec l'écriture que j'avais abandonné sinon c'était et les idées me viennent sous la douche parce que jamais ça intéresse quelqu'un. Pourquoi sous la douche ? L'eau chaude, le shampoing, je ne sais pas. Ok, donc est-ce que tu dirais que ta douche est ta principale source d'inspiration ? Mon lieu d'inspiration pour être tout à fait précis mais ouais, en vrai, je prends des douches très longues aussi. Ok, très bien. C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Vous étiez venue à ce live pour entendre ça, j'en suis sûre. Evidemment, évidemment. Ça marche. Super. Pourquoi comme savon ? Comme savon ? Elle se fout de ma gueule la Valérie mais moi j'ai prévu pour ton live de poser des questions à la con sur la mort du style, tu vois, je ne sais pas quel est le produit ménager qui représente le plus la mort enfin ce genre de choses en fait. Donc tu vois, tu n'es pas si loin de mon type de question, ça va être cool. Sinon je prends des savons hypoallergéniques tout ça, enfin un bloc en pastique, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas cool. On va essayer de recentrer la conversation sur les Kermidor si ça ne vous dérange pas trop. On va essayer. C'est bien parti, je faisais le couche pourtant. Bah oui, mais après on peut passer au shampoing si tu veux. Tiens, on peut varier les plaisirs, il n'y a pas de problème. Si on reprend du coup les Kermidor, tu as dit dans ta présentation que c'était de la fantasy où il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de dragon, il n'y avait pas tout ça. Donc moi personnellement, c'est ce que j'appelle de la fantasy de mœurs. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que du coup tu écris ce genre de fantasy-là et pourquoi tu ne mets pas d'éléments magiques dedans ? En fait, à la base, ça partait d'un petit défi que m'a lancé Gérard Martine, évidemment, sans le savoir parce qu'on ne se connaît pas personnellement, mais il y a une phrase qu'il a prononcée qui était que pour lui la fantasy, enfin la magie dans la fantasy, c'était le sel en fait. Il ne fallait pas qu'il y en ait trop sinon c'est dégueulasse mais il fallait qu'il y en ait un petit peu. Je disais, mais moi je ne pense pas que la magie soit absolument obligatoire en fantasy donc je me suis dit tiens, je vais faire exprès d'écrire un truc où il n'y en a pas du tout histoire de voir si c'est possible de faire fonctionner une histoire fantasy qui soit vraiment intéressante qui prenne un peu au trip parce qu'on n'est quand même pas là pour enfiler des mouches mais sans magie en fait et c'est pour ça que je n'en ai pas mis parce que je me suis dit je vais me simplifier la tâche je ne veux pas en créer et là ça me retire tout un pan de world building en fait mine-là c'est vachement stratégique. Ça t'es une grosse faignesse. Oui c'est ça. Ah mais totalement, totalement. C'est donc ça, c'est une facilité. Oui, Vive les dragons, je suis d'accord. alors vous savez bon alors je montre du doigt parce que mon compagnon est de l'autre côté de la pièce voilà mais mon mec n'a dit qu'il y a des dragons donc de ce fait là il n'a pas encore vraiment lu les Karmido parce qu'il n'y a pas de dragons dedans et donc quand je lui parle d'une nouvelle idée d'histoire il me dit est-ce qu'il y a des dragons ? Non j'irai, il n'y a toujours pas de dragons bon bah tant pis je n'irai pas bon bah c'est très grave. Il est un peu mono non ? Il est un peu monotage le copain quand même. L'écharme c'est un homme hein désolé un peu mais tu ne devrais pas dire ça parce que tu dis toi-même que tu n'es pas une vraie femme puisque tu n'es pas capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est vrai tout à fait et c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans ces gens qui sont privés de capacité de faire plusieurs choses à la fois. Les hommes ? Voilà voilà ok nickel du coup ta fantaisie de mœurs sans dragon est-ce que tu as commencé à l'écrire quand exactement ? Alors il y a 6 ans je crois 6 ans peu ou prou 6 ans de toute façon et c'était je sortais de plaques de droit j'avais été traumatisée par 3 ans de droit ça était terrible mais j'avais appris plein de choses sur l'histoire du Moyen-Âge et plein de choses en fait techniques sur les institutions les rois etc et en fait ça m'avait beaucoup inspirée pour justement faire de la fantaisie de mœurs disons qu'ils ne soient pas centrés sur des dragons et de la magie mais plutôt sur des relations politiques des trucs un peu comme ça mais en stylé parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de droit bon j'ai été traumatisée par mes cours de droit c'est clairement j'ai arrêté le droit ça a été un échec monstrueux je me suis dirigée en fait d'espagnol ça n'a pas marché non plus bon bref on était dans un moment de mes études où ça ne se passait pas bien et donc l'été en fait entre mes études de droit infructueuse et mes études d'espagnol infructueuse et bien j'ai commencé à écrire avec Armidor infructueux voilà ah bah plus fructueux déjà quand même sauf si tu me dis qu'on annule le contrat d'édition Camille mais dans ce cas là j'en peux pleurer dis-le moi je vais chercher des mouchures enfin je le mets à la fin du live à la fin du live c'est gentil c'est pas ça bien avant puisque les Carmidor ont un peu plus de 6 ans maintenant quand j'ai commencé les Carmidor je publiais sur Skyrock en fait qui était une plateforme qui était encore un peu active pour les auteurs alors c'est vrai ça me fait toujours tout le monde enfin ça m'a vraiment marré tout le monde parce que Skyblock ça a une trop mauvaise réputation d'ailleurs c'est tout à fait c'est tout à fait mérité comme réputation on peut se mentir mais j'ai commencé à publier les Carmidor là-bas et en fait il y a vraiment une vraie communauté d'auteurs très soudée et vraiment très très efficace que je connaissais déjà depuis des années en fait j'ai arrêté en fait pendant 2-3 ans le temps de mes études de développeuse et quand j'ai repris Skyrock était mort parce que Skyrock c'est nul on va pas se mentir ça n'a pas été mis à jour depuis très longtemps et tout le monde était parti sur Wattpad du coup bon bah moi après la bataille tu vois j'arrive 20 millions après tout le monde je débarque sur Wattpad un endroit où on peut pas justifier le texte du coup j'étais un peu perdue et donc ça c'était il y a 2 ans en fait donc du coup j'ai commencé Ah oui t'as mis du temps t'as mis du temps à quitter Skyrock quand même mais en fait je suis restée sur Skyrock pour un petit bout de temps j'ai été absente pendant 2-3 ans et après je suis revenue Wattpad donc tu vois en fait ok je vois donc ça fait que depuis 2 ans que t'es sur Wattpad c'est ça mais les Carmidors sont là depuis un peu avant parce que j'ai été plagiée sur Wattpad donc du coup quelqu'un avait mis les Carmidors avant moi sur Wattpad donc en fait techniquement voilà mais du coup t'as fait comment pour faire enlever l'autre texte ah alors ça ça a été relativement simple en vrai c'est à dire que je suis arrivée sur Wattpad je connaissais rien du tout je vais commencer à poster mon histoire et tout d'un coup dans les suggestions non mais je vous raconte parce que c'est vraiment drôle dans les suggestions tu vas de lecture sur le côté je vois les Carmidors je fais ah bah ça j'avais commencé à poster il y a des années je m'en souviens plus je clique dessus je vois que c'est ma couverture c'est mon pseudo à peu près je suis pas trop grave parce que la meuf s'écrit un con qui s'appelle Irina quelque chose qui était donc mon pseudo à l'époque et en fait oui j'ai commandité un assassin c'est exactement ça et en fait j'ai compris en fait en voyant mes chapitres je me suis dit attends mais c'est pas rendu compte ça en fait c'est pas moi c'est pas mes Carmidors et en fait la meuf avait donc un petit collet chapitre qui était sur Skierrock et les amis sur Wattpad bon bah là dans ces cas là c'est très simple en fait c'est juste un bouton signaler et bah si t'apportes des preuves suffisantes on ne te promette pas de le retirer et en l'occurrence j'avais mon blog avec les dates qui n'avaient pas été modifiées depuis 3 ans de ce fait là puisque je n'étais jamais là en fait donc du coup j'avais bien mes dates en fait qui étaient très vieilles pour trouver l'antériorité du texte et en fait en deux jours c'était réglé le texte avait été supprimé et moi entre temps j'ai envoyé un message à tous les abonnés mademoiselle à tous les gens qui étaient commentés en mode au fait si tu veux lire l'histoire sur le compte légal c'est par ici que ça se passe donc du coup j'ai eu une petite heureuse de visite à ce moment là parce que bah en fait j'ai récupéré les lecteurs de la meuf qui étaient en fait mes lecteurs si tu réfléchis bien bah ouais mais c'est cool au moins elle a commencé à créer une fanbase et tu l'as récupéré c'est fun c'est ça bon après elle avait 300 vues en 3 mois donc vraiment c'était pas énorme en fait la meuf elle n'avait vraiment pas fait de comme ni rien donc bon mais j'ai gagné en fait 2-3 lecteurs comme ça ok bah tu vois c'est bien parce que ma prochaine question c'était le parcours de ton livre en fait sur Wattpad donc en fait il a commencé par être plagié c'est ça exactement et après tu l'as développé c'est ça alors j'ai développé il y avait déjà 18-19 chapitres d'écrit donc sachant que moi mes chapitres en fait c'est pas des parties Wattpad c'est vraiment des gros machins divisé en 4 ou 5 parties donc il était déjà bien avancé en fait puisque j'ai déjà posté sur Skarok avant ce qui fait que quand je suis arrivée sur Wattpad j'ai commencé à poster tous les chapitres que j'avais petit bout par petit bout au rythme de 2 parties par semaine ça marche trop bien ça 2 parties par semaine mais ça marche de ouf en vrai pour de la fantasy c'est vraiment idéal parce que Léa qui dit oui parce qu'elle le sait elle le fait aussi ça marche vraiment très très bien bah ouais c'est sûr en fait on arrête vite parce que le rythme est absolument intenable un peu partie par semaine c'est impossible mais donc ça marche vraiment bien pour commencer à faire monter le livre donc en fait pendant des mois et des mois j'ai passé 2 chapitres par semaine parce que j'ai vraiment plein d'avance et puis bon je me suis retrouvée un peu coincée parce que vers la fin il fallait que je continue d'écrire la suite parce qu'il me manquait peut-être 5 chapitres avant la fin et là j'étais ah bon ok meuf ok va chercher du vin on va s'y remettre ok et donc là bon voilà ensuite j'ai écrit pour continuer à poster et j'ai posté au rythme de 1 chapitre par semaine qui est déjà un peu c'est rapide d'accord bah c'est déjà plus tenable quoi c'est sûr que si t'as pas écrit les trucs et que t'as pas le temps pour c'est compliqué c'est ça c'est ça et du coup j'ai écrit très lentement ah ouais pourquoi comment enfin aujourd'hui lentement sérieux à vous ouais c'est terrible ça c'est une maladie ouais Mona ouais Mona elle confirme que 2 chapitres par semaine ça marche mais c'est tendu non j'écris lentement j'écris peut-être 500 mots par heure donc ça va encore c'est pas mais c'est pas énorme mais c'est pas énorme mais c'est pas terrible mais le problème c'est que j'écris pas ultra régulièrement enfin j'essaie aujourd'hui de le faire plus régulièrement mais à l'époque régularité c'est mais alors du coup t'as commencé à recevoir des critiques sur ton texte j'imagine il y a way to do ça ok ouais même j'en avais déjà eu avant sur Skyrock donc j'étais un peu déjà préparée à ce qui m'attendait mais pas pour tout en fait d'accord ok et du coup t'as eu quel genre de genre de critique ? alors j'ai eu un petit peu de tout j'ai eu enfin un petit peu de tout j'ai eu surtout du positif parce que les gens sont quand même très très bienveillants et ils sont vachement enfin une fois qu'ils sont entrés dans l'histoire ils la vivent à fond donc ça c'est vraiment chouette donc ouais l'électeur de votre part c'est vraiment mon droit de part donc j'ai eu pas mal de retours très positifs j'ai eu des suggestions d'améliorations et puis parfois j'ai eu des commentaires un peu plus négatifs bon ça c'est je m'ai pas plus 7 et puis j'ai eu des gens relous on va pas se mentir j'ai eu des gens très relous aussi parce qu'il faut pas bon il y a des gens qui ont partout bon voilà j'ai eu des acteurs un peu chiants coucou Edda bon c'est pareil c'est un tout en bas qui vient d'arriver c'est une autrice Skyrock qu'on se connait depuis très longtemps aussi elle écrit aussi de la fantasy les gens relous il y a des gens qui attendent le drama en fait sur le côté alors le drama du coup non non j'attends que Camille soit dispo pour le drama quand même je vais pas lui faire louper enfin ceci dit Camille a déjà eu un peu l'info sur les dramas vu que je lui ai envoyé des messages en mode Camille tu sais pas ce qu'on m'a dit sur ma de panne ils sont infos les gens enfin bref je me suis plaint vraiment nous on l'a j'en traverse sur Slack d'ailleurs Valérie et Damien qui n'est pas là hélas m'ont un petit peu soulagé m'ont un peu consolé ça m'a fait du bien oui parce que moi j'avais pas le temps Camille en fait s'en bat les couilles il faut bien comprendre ça c'est que Camille n'a pas le temps et elle s'en bat les couilles voilà donc non non j'ai eu bon c'était pas méchant en soi c'était un lecteur qui bon comment dire le tact c'est pas sa qualité hein ni de près ni de loin c'est pas son truc le tact et en fait qui a mis des commentaires très constructifs sur les carminers mais en fait chapitre par chapitre il m'a à peu près tout démonté et à la fin des fois il m'était un truc possible je me dis ah par contre j'ai bien aimé cette phrase oui gars mais les trois pavés là de négatif que tu viens de me caser tu t'aimes pas en fait c'est gentil mais bon là c'est niveau équilibre en fait dans la critique on n'y était pas et en fait c'est un lecteur qui avait des idées très très arrêtées sur ce qu'il aime lire sur ce qu'il voulait lire et qui s'est vraiment approprié de l'histoire d'une certaine façon il a même proposé des espèces de réécritures de bah tiens je pense que si t'écrivais ça comme ça donc à savoir réécrire tout le début concrètement ça pourrait être sympa le vrai problème c'est que réécrire tout le début vu que c'est un drama qui s'est produit il y a très peu de temps bah en fait j'ai pas le temps puisque l'édition des Carmineurs c'est dans un petit peu moins d'un an donc avant il y a le travail historial j'ai pas le temps de tout réécrire déjà j'écris lentement mais en plus là vraiment c'est coincé donc en fait c'était plus ou moins des critiques qui étaient je sais pas si ils se rendaient compte mais c'était extrêmement blessant moi ça m'a foutu un peu mal franchement pendant une semaine j'ai regardé les Disney tous les soirs pour me sentir mieux bon et après ça m'a eu hein mais oui tu as du m'appeler on a regardé les Disney ensemble j'ai regardé Mulan j'ai pensé à toi ah très très bon je t'aurais pas consolé j'en aurais toujours une foute mais moi je regardais les Disney je sais Camille je n'attends pas de la compassion de ta part je sais que c'est pas ton genre elle a regardé Bouteille Story tous les jours c'est ça je me suis noyée dans l'alcool et dans les Disney bon ça va mieux en fait et il m'a fait parlant de retours très très intéressants où je vais pouvoir intégrer dans la réécriture pour la réécriture correction avant travail éditorial mais n'empêche il y a des choses qui m'ont fait marrer quand même je ne vais pas vous mentir il y a une réplique qui est pas mal appréciée des lecteurs où Giorda répond à un chancelier chancelier pas chandelier on n'est pas dans la belle jamette qui répond à un chancelier qui lui dit tu sais la politique c'est un jeu d'échec ma petite demoiselle donc vas-y dégage et qui lui répond non mais vous savez c'est vrai c'est un jeu d'échec la politique mais il se trouve qu'aux échecs la pièce la plus dangereuse c'est la dame en fait ce qui est vrai je ne sais pas si vous jouez d'échec mais bon la pièce la plus utile c'est la dame et bref cette citation elle est pas mal appréciée j'ai peut-être une cinquantaine de commentaires sur la ligne en question et donc en fait quand il a commencé à lire ce chapitre je savais qu'il allait réagir dessus ça lui il est chiant il va donc réagir dessus pour dire un truc négatif et donc ce qu'il a trouvé à me dire c'est je cite alors elle est pas mal cette citation c'est pas mal mais je dirais que c'est assez inexact parce qu'en fait la pièce elle s'appelle pas la dame elle s'appelle la reine et c'est d'autant plus dommageable que le jeu de dame elle existe c'est là mais serait-ce pourvoyer toute ma vie en appelant cette pièce la dame je ne sais pas donc je fais une recherche google pour être sûr je me dis on ne sait jamais et effectivement j'avais raison puisque j'ai toujours raison c'est la dame qu'elle s'appelle cette pièce tu peux l'appeler la reine si tu veux mais ça c'est pour les péquenons en vrai elle s'appelle la dame et donc du coup j'ai pu répondre alors en fait non pas du tout du coup non ça ne s'appelle pas la reine c'est la dame je ne sais pas pourquoi d'ailleurs puisque c'est vrai qu'au séchèque on pourrait se dire pourquoi est-ce que le roi est la dame c'est-à-dire que sa maîtresse et que la reine en fait on s'en fout je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas la pièce c'est la dame donc la citation était bonne et donc faites le lecteur voilà voilà en fait ok ne vous inquiétez pas tout le temps on ne peut pas vous demander de payer mais c'est quoi ce roulou il y avait plein de choses franchement bon après je ne vais pas épiloguer là-dessus mais ceci dit voilà il m'a fait plein de retours très intéressants aussi que je vais pouvoir intégrer donc tout n'est pas noir non plus j'ai juste noyé mon chagrin pendant une semaine mais tout fait mieux t'as vu Valérie il y a quelqu'un qui a commencé à insulter la mort dans le chat c'est vrai il est chiant comme la mort je suis désolée bravo moi je m'en fiche c'est elle qui va régler ses comptes franchement ah non non mais c'est clair faites gaffe ne parlez pas de la mort comme ça on a Valérie qui est autrice donc faites gaffe parce qu'il y a une minute merci Anthony pour Olivia pour ton commentaire alors trois tours de taille merci franchement génial on peut compter sur vous chez Beta ça fait plaisir heureusement qu'il y a Valérie qui est sympa je remarque que t'as pas dit Damien donc il a été éjecté direct mais parce qu'il n'est pas là Damien donc voilà du coup les absents ont toujours tort ok bon bah du coup et t'en as rencontré combien des gens comme lui aussi sympa et agréable une poignée je dirais je sais plus exactement j'ai eu des critiques il y a très longtemps sur sur Sky Rock aussi qui n'était pas extrêmement sympathique vu que je commençais et je remarque que plus on avance plus le texte est connu il y a moyen de critiques négatives en fait les gens n'osent plus ils se disent bon si c'est connu je vais arrêter de sortir mes arguments merde et je la boucle en fait ce qui est assez constructif finalement mais du coup ça veut quand même bien dire que quand tu commences à poster un texte sur votre patte il faut aussi prendre beaucoup de recul parce que les gens ils aiment bien tailler pour tailler et quelque part en fait il y a aussi beaucoup beaucoup de jalousie et de compétition enfin on en parlait au dernier live mais bon il faut prendre beaucoup de recul parce que parfois les gens sont assez malsains et eux-mêmes ne se rendent pas compte et ça c'est vraiment dangereux parce que les gens ont l'imprime à être constructif et d'être sympathique et en fait c'est vraiment des grosses sous-merdes enfin pour dire ce qui est je suis désolée donc bon c'est sympa bonne découverte de zoom donc tu en as rencontré une poignée mais à chaque fois il reste longtemps ce genre-là enfin tu t'en débarrasses comment en vrai ? alors ça dépend la plupart du temps en fait les gens ne restent pas c'est-à-dire qu'ils font des commentaires désagréables ils en font quelques-uns et après ils s'en vont et puis des fois les gens se rendent juste compte que ce n'est pas leur truc ils n'aiment pas et ils s'en vont dans ce cas-là il n'y a pas de souci et puis des fois ils continuent jusqu'au bout et dans ce cas-là en fait c'est ce que j'appelle un lecteur un peu rageux mais genre rageux pas dans le sens tu vois il insulte ma mère et normalement d'aller niquer ma tante tu vois mais dans le sens rageux où il est là mais ça l'énerve d'aimer ce que je fais mais il est quand même là parce qu'il a mené ça l'énerve profondément au fond de lui et du coup il lit mais il est un petit peu en mode je vais essayer de tailler tout ce que je peux tailler et bon et comme c'est qu'il y a des gens qui sont un peu comme ça sans se rendre compte des fois qui sont un peu enthousiastes mais le reste du temps qui aiment bien te tailler tu vois pour le principe et qui sont pas forcément constructifs mais donc en fait ça dépend vraiment des gens il y a de tout il y a vraiment de tout et surtout beaucoup de lecteurs jeunes on va quand même pas se mentir ok ok toujours sur Wattpad j'ai vu que tu avais fait du coup un petit blog de présentation et tout tu parlais de toi nickel et en PS t'as marqué que si tu étais une marque de ponctuation tu serais une parenthèse est-ce que tu peux m'expliquer la parenthèse tout à fait en fait j'adore faire des phrases très longues avec plein de parenthèses les unes collées contre les autres avec plein d'incises en fait parce que ça tu vois c'est typiquement d'organisation c'est-à-dire que je pourrais formuler ma phrase autrement et pas mettre plein de parenthèses mais la parenthèse c'est un outil un peu facile qui me permet de mettre plein d'informations dedans et tu vois et de pouvoir tout coller sans me prendre ma tête c'est pour ça que je fais une parenthèse c'est que tu vois même à l'oral en fait je digresse très vite la parenthèse c'est la digression et je suis une parenthèse ah t'as vraiment pas de chance parce que je ne supporte pas les parenthèses dans les livres il y en a pas une seule dans les quarts misheurs t'inquiète pas ah bah ça me semble bien que j'en avais pas lu donc je me dis c'est pas ça non c'est pas littéraire une parenthèse on est d'accord ah merci parce que Damien il avait commencé à mettre des parenthèses ah c'est curieux parce qu'il y a des gens qui mettent des tirées pour faire des espèces de pseudo parenthèses je le fais pas non plus parce que je les maîtrise pas si je commence à en faire en fait je sais pas m'arrêter donc du coup je ne le fais pas du tout mais il y a des gens qui le font c'est la forme littéraire de la parenthèse mais par contre des parenthèses dans un texte directement surtout en vente j'avoue que c'est rigolo mais en fait il faisait des parenthèses dans ses dialogues c'est chelou pour mettre des pour mettre ce que font les gens non ? enfin ce que font les gens pendant le dialogue ouais c'est ça en fait c'était des incises j'ai vu dans Twilight ah comme dans comme au théâtre c'est ma référence ouais non mais Twilight si je dis ça à Damien peut-être que ça va le vacciner en effet Damien si tu regardes ce live en replay si tu fais des parenthèses tu vois que c'est dans Twilight oh Damien c'est cadeau je ne dis pas ça alors Damien effectivement les trois types de lecteurs d'Olivia Rageux, Bobo, Coopératif tout à fait exactement pour ça c'est pour ceux qui savent pas c'est dans mon recueil de conseils sur comment écrire de la fantaisie voilà il y a ce truc là c'est génial parce que c'est exactement ma prochaine question tu vois incroyable donc du coup sur Wattpad tu as écrit un autre un autre livre que les Carmidors qui s'appelle écrire de la fantaisie comme J.R. J.R. je sais jamais DJ enfin bon voilà quoi comme Martin exactement bon déjà mis à part que tu nous dis très clairement que tu es un égo surdimensionné évidemment voilà à l'intérieur tu donnes des conseils sur l'écriture d'un genre qui est le genre de la fantaisie qui est ton genre d'écriture comment est-ce que ça t'est venu l'idée d'écrire ce recueil de conseils et de coup de gueule et pourquoi surtout en fait en ayant des conversations avec les lecteurs justement sur Wattpad parce que j'ai tendance à écrire des pavés en réponse aux gens enfin quand je peux d'accord et donc en fait j'ai eu pas mal de messages avant en mode est-ce que tu as des conseils à donner pour l'écriture de la fantaisie de la part de jeunes auteurs en fait qui commencent au juste et en fait à faire donner des conseils un peu par-ci par-là je me suis dit bon bah je pourrais en faire un bouquin et en fait comme j'ai pas encore lu en fait Game of Thrones tout ça j'ai pas encore lu Martine je me suis dit ce serait trop drôle que j'appelle comme ça vu que comme j'ai mon humour un peu à moi je me suis fait un truc totalement décalé et ça a changé des nombreux recueils de conseils qu'il y a sur Wattpad parce qu'en fait sur Wattpad il y a plein de recueils comment écrire un bouquin mais c'est très sérieux c'est très scolaire les gens se prennent vachement au sérieux c'est vraiment pas fun bon du coup je lis les trois premières phases et moi j'arrête parce que ça me saoule très vite donc le suivi je vais faire un truc un peu décalé je vais bien mettre un peu de conseils mais ça va être surtout un peu pour rire parce qu'en soit on n'est pas là pour se faire du mal donc ça m'étenit de ça ok moi j'ai bien aimé la tête de Léa qui a halluciné quand tu as dit que tu n'avais pas lu les Game of Thrones pas encore pas encore pas encore en fait je me tape en fait parce que je lis en français mais du coup ça va être un peu en poulet est-ce que je lis en anglais mais j'ai un niveau d'anglais il est en anglais ouais mais le problème c'est ça c'est que j'ai un niveau d'anglais extrêmement merdique donc du coup il n'est pas en français c'est une catastrophe mais si je lis en anglais je ne comprends pas ce qu'il se passe c'est pas grave tu te rappelles sur la série de toute façon il n'a même pas fini ses bouquins donc tu ne sauras jamais la fin il sera mort avant exactement donc c'est bon ok donc là on va passer de Wattpad à la prochaine étape de la vie des Carmidors qui est la vie éditorielle des Carmidors est-ce que tu as signé un contrat avec une maison édition est-ce que ça a changé un peu ta vision des Carmidors et ton rapport à l'écriture ou pas du tout t'as vu ? alors je suis très douée en fait j'ai posé exactement cette question à Damien jeudi pendant son live à lui ça a été une réponse très compliquée et on n'était pas d'accord donc en fait c'est pour ça qu'on la pose maintenant c'est Camille aime le drama alors du coup oui totalement c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant d'envoyer les Carmidors à Beta Publisher j'écrivais sous pseudo et je n'aurais jamais dit en fait aux gens que je ne connais pas trop ou même de mes collègues tout ça je n'aurais jamais dit que j'écrivais parce que je ne sais pas ça me semblait bizarre tu vois ça me semble un peu la meuf chelou oui j'écris un livre c'est là super allez ferme tes gueules va jouer ailleurs gamines donc en fait du coup je ne l'avais jamais dit je ne l'avais jamais trop trop dit aux gens donc mon enfourage proche c'était plus ou moins mais je n'en parlais pas et en fait c'est assez con mais le fait d'envoyer les Carmidors à Beta Publisher sur Conseil de Damien je me suis dit et tiens si jamais je suis édité ça va être sous mon nom réel parce que je n'ai pas envie d'éditer sous mon pseudo parce que je veux éditer avec mon nom en fait tout simplement je me suis dit mais si je fais ça il faudrait que je change sur ma réseau sociaux pour que ça ait du sens sinon c'est chiant et là je me suis dit mais en faisant ça tu vois je me découvre un peu je me suis dit mais Olivia ma grande c'est le moment de commencer à assumer ce que tu fais ça fait 15 ans que tu écris c'est peut-être le moment de sortir les doigts et d'assumer en fait ça c'est pas bref du coup à ce moment là j'ai commencé à pouvoir en parler parce que comme j'avais envoyé à Beta sur Conseil de Damien qui avait aimé je me suis dit ah ça veut dire que ce que je fais c'est pas si mal en fait ça vaut peut-être quelque chose et du coup je me suis en train enfin légitime tu vois à me dire je suis autrice j'écris et voilà en fait du coup c'est pour ça que c'est pour ça que le fait d'avoir signé contrat du coup ça a totalement de conforter cette idée là et ça m'a permis de t'assumer en fait ce que je faisais donc oui ça a totalement changé mon rapport à l'écriture d'accord donc du jour au lendemain à partir du moment où on t'a dit oui t'es arrivé au bureau et t'as dit à tout le monde en fait j'ai écrit un bouquin je vais être rédigé alors pas du jour au lendemain parce que du coup j'avais dit avant que j'avais soumis mon texte à une évitrice donc et c'est pour ça en fait quand j'ai reçu ton mail d'ailleurs avec votre manuscrit nous intéresse j'ai reçu au travail et je me sens que j'étais oh putain je vais voir ma collègue je vais Johanna Johanna tu sais pas quoi elle m'a répondu oui bref du coup j'étais un peu comme une gamine dans le bureau c'était assez sympa donc à ce moment j'avais commencé à le dire donc ça a été un processus qui n'a pas été du jour en an non plus mais c'est vraiment ça a coincidé avec le moment où j'ai envoyé où j'ai eu le oui pour l'édition donc ouais totalement et t'as envoyé à d'autres maisons d'édition ou pas ? pas du tout en fait au moment où j'ai envoyé à Beta j'étais pas encore dans un processus où vous voulez forcément chercher les maisons d'édition parce que j'avais juste écrit le tome 1 et il était même pas encore fini et c'est parce que Damien qui m'a lu sur le iPad et qui a donc aimé m'a dit en vrai vas-y envoie à Beta ils ont leur soumission cette année franchement vas-y c'est sur l'occasion que du coup j'ai rushé à fond pour terminer mon tome 1 donc j'ai écrit genre tous les jours pendant 3 semaines en fait c'est un peu fou j'écrivais genre beaucoup j'ai bouclé mon tome 1 in extremis avant tu vois l'heure de fin tu vois de clôture du dépôt je l'ai posté à ce moment là j'avais pas tout rendu j'avoue et donc j'ai posté à ce moment là mais j'avais pas envoyé d'autres maisons et je voulais pas le faire parce qu'on m'a dit bon bah si Beta c'est non bah j'attendrai un peu parce que je savais qu'une saga à fantasy déjà c'est très difficile de le faire passer dans l'édition et Léa qui dit oui c'est vraiment chaud et en plus quand tout n'est pas écrit c'est atroce et en fait Beta c'était mon premier choix parce que c'est le moment où je te fais mousser Camille donc tu peux te voilà tu peux te engorger Beta c'était mon premier choix parce que j'ai eu plein d'une maison d'édition qui était vraiment très sympa mais je voulais pas y aller dans une grosse maison parce que je travaillais en start-up j'adore les petites structures je trouve ça vachement plus valorisant et vachement plus vachement plus intéressant en fait de travailler dans une structure humaine en fait parce que t'as beaucoup plus d'implication que d'être dans une grosse maison et comme j'avais aucune expérience dans l'édition je voulais pas faire un gros truc donc tout ce qui était brajeune et tout c'est sûrement très sympa mais pas pour moi pas pour les caries d'or et après en petite maison y'en avait deux ou trois autres qui me semblent sympas mais en fait en fait je regarde pas mal les sites internet depuis une développeuse et c'est con mais y'a beaucoup de maisons d'édition qui ont des sites c'est à vomir y'a des auteurs qui ont des sites dix fois mieux et c'est comment y'a des trucs atroces en fait y'a des trucs atroces en maisons d'édition et j'étais là ben Beta ils ont un site qui est vachement sympa ils ont une bonne com sur les réseaux sociaux donc ouais carrément si ils me disent oui je suis trop contente et sinon je verrai après pour les secondes troisième choix mais pour l'instant donc du coup j'ai soumis K Beta en fait c'est bien alors pour l'instant on a pas encore commencé le travail éditorial alors du coup la question d'Orilyne c'était quand même est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture de cinéma avec une maison d'édition donc on a dit oui et du coup est-ce que tu te considères plus légitime d'écrire ? ouais totalement donc tu te sens plus à l'aise quand par exemple tu commences le tome 2 et tu dis t'es plus à l'aise ou pas alors je me sens plus légitime d'écrire et de dire que je le fais je me sens plus légitime à me dire que je suis autrice en revanche quand je commence à bosser le tome 2 je suis quand même toujours comme ça ça bon faut quand même pas déconner je suis toujours en train de me dire ça fait des mois que j'ai pas écrit est-ce que le tome 2 va être aussi bien que le 1 voire mieux est-ce que ça va continuer à être vraiment dans la bonne dynamique bon donc je flippe toujours autant ça c'est normal mais après bon ça se passe bien en fait c'est normal de flipper c'est bon ok et quand tu mais je me dis rien le tome 2 pour le moment est au top ah d'accord j'avais lu et pas au top pardon je me suis mon lecteur relou qui assiste au live tu sais qui est là alors il faut être cassé même pendant ton live meuf allez accroche-toi ça va bien se passer bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure donc le tome 2 tu l'as commencé est-ce que tu sais où ça va ou pas du tout alors oui mais pas totalement parce qu'en fait je sais où je vais sur les 7 prochains chapitres à peu près je sais j'ai un point relativement détaillé donc 7 chapitres ça fait quand même beaucoup de parties en fait donc j'ai quand même vraiment du rap mais par contre je sais pas comment il se termine je sais pas exactement comment enfin où je vais devoir couper j'ai un peu la suite tu vois des événements mais c'est pas encore ultra ultra précis donc en fait j'y vais petit à petit c'est à dire qu'en fait quand j'écris les kermisor c'est un petit peu comme avancer dans le brouillard c'est à dire que je vois un peu ce qu'il y a autour donc je fais mes choix je sais que je vais aller dans telle direction donc je vois à peu près où je vais mais j'ai un petit peu tu vois plus ça va loin et plus je ne sais pas trop où je vais mais je sais que je vais quelque part ça c'est sûr donc c'est à mi-chemin en fait entre architecte et jardinier en fait dont on parlait la dernière fois d'accord d'accord ok mais alors du coup tu ne sais pas combien il y aura Tom tu ne sais pas où tu vas du tout en fait alors je connais la fin c'est à dire que depuis quelques mois maintenant je connais la fin fin des kermisor donc ça c'est ça m'a paru un petit peu genre comme un flash comme illumination sous la douche la douche voilà la base donc sous la douche j'ai eu un flash sur la fin des kermisor donc je sais où je vais à la fin je sais déjà par quel point je vais passer et après il y a une zone en fait il y a plus ou moins des inconnus en fait qui vont qui vont dépendre du processus d'écriture et c'était quoi ta question déjà je me suis déjà perdue tu vois trop de parenthèses trop de parenthèses tu la parenthèses c'est un peu la même question qu'a posé Valérie dans le chat c'était est-ce que du coup tu sais combien il va y avoir de Tom ou pas oui pardon pas du tout alors je sais qu'il y en aura à peu près peut-être 5 disons qu'en fait le grand minimum c'était 3 c'est sûr ça va forcément déborder sur le point 4ème et après peut-être ouais 4-5 peut-être 6 c'est un truc dans la fantaisie c'est comme Damien vous savez pas combien de temps vous allez pondre en fait moi je m'amène pas J.K. Rowling en fait je fais pas un tome par année tu vois je suis pas une espèce de psychopathe tu vois de découpage donc je découpe au moment ça me semble opportun donc en fait en fonction du nombre de caractères du nombre de mots je vais devoir couper parce que je peux pas faire un tome qui fait bon bah vous voyez pas et bref ça tu vois c'est impossible c'est impossible forcément en fait moi c'est vrai qu'idéalement j'aimerais écrire le moins de tomes possible alors déjà parce que je suis une flemmarde mais en plus parce que bah moi il y a un tome mieux c'est finalement si l'histoire est racontée en un minimum de tomes bah c'est parfait moi c'est l'objectif j'essaie vraiment de pas faire traiter c'est à dire que moi techniquement tous les chapitres dans mon tome 1 par exemple bah ils sont indispensables de l'histoire ou sinon on les retire il faut retirer des choses donc du coup j'ai pas tu vois d'espèce de moment de blanc où je me dis oh moi si il se passe pas grand chose ou ah c'est peut-être pas très utile en fait si c'est dans le bouquin c'est que c'est utile parce que comme j'ai beaucoup de personnages bah j'ai pas le temps de niaiser en fait enfin je peux pas faire des espèces de blanc où il se passe trois fois rien enfin c'est bon tu me dis ça pour pas que je coupe c'est ça ? non tu vas couper des phrases c'est sûr tu vas couper des bouts de phrases mais je sais que tu coupes pas des chapitres entiers donc enfin j'espère non je coupe pas des chapitres entiers alors la couverture des carniteurs édité va être la même que celle qu'il y a sur Wattpad alors pas du tout parce qu'en fait sur Wattpad j'ai donc une couverture un peu photoréaliste donc Wattpad j'ai récupéré des stocks sur Unsplash etc j'ai fait un montage avec mon effet doré que j'utilise depuis 12 000 ans parce que c'est ce qu'il y a sur Wattpad sur Skyrock que tu connais bien et mais par contre Wattpadbiblisher a donc une ligne éditoriale qui est enfin une ligne charte d'une théorographie qui est totalement différente c'est plutôt du dessin en fait du dessin vectoriel avec des aplats de couleurs donc des choses qui sont relativement simples entre guillemets pour faire ressortir les symboles donc du coup la couverture va totalement partir dans ce style là et on a un peu commencé à travailler dessus avec Camille donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant mais c'est ultra canon quand même on ne va pas le se mentir elle est trop trop bien donc du coup voilà c'est un grand moment ça aussi la couverture je crois que je vous le raconte mais bon bref donc du coup non pas la même couverture dans un style totalement différent mais en vrai ça colle je trouve même mieux que ce qu'il y a actuellement même si tu vois j'adore ma pièce d'échec et tout est-ce que ça ouais est-ce que ça inquiète l'éditeur de ne pas avoir de nombre de tomes bah tiens Camille question pour toi oui alors coucou Fleury il y a Fleury qui est là est-ce que c'est quelque chose de problématique pour certains éditeurs oui ça peut tout à fait être quelque chose d'assez problématique de ne pas savoir combien il y a de tomes de ne pas avoir l'histoire qui est terminée de ne pas savoir où ça va je sais qu'il y en a qui refusent des manuscrits pour ça moi c'est pas problématique à partir du moment où j'aime bien le tome 1 où j'aime bien qu'on a un contact avec l'auteur qui est sympa et que tout se passe bien j'ai confiance donc j'ai pas de problème là-dessus je pense que l'auteur est tout à fait maître de son histoire il sait où il va à peu près enfin il fait ce qu'il peut en tout cas donc non non moi ça me pose pas de problème particulier parce que j'ai confiance voilà c'est tout c'est aussi pour ça que Beta me plaisait bien parce que je voyais beaucoup de mes films d'édition qui ont des super super d'éligences sur maximum X tome maximum X caractère maximum enfin plein de trucs comme ça qui sont ultra précis c'est vrai que moi ça me saoule un peu d'avance bon c'est bon si vous aimez pas les pavés si vous aimez juste des tout petits tome tu vois bah ça va pas trop correspondre à ce que je fais donc c'est aussi pour ça que j'avais choisi Beta c'est qu'ils étaient pas trop chants alors on veut maximum alors on veut maximum 1000 caractères et 1000 machins et 1000 trucs ah bon c'est bon je suis en bas et du coup oui il y aura forcément une cover reveal c'est trop difficile parce qu'elle est trop belle est-ce que vous en voulez une maintenant ? genre c'est pas la version définitive c'est pas la version définitive c'est genre vraiment une première version un premier jeu mais c'est la genre c'est la base de travail c'est la surprise pour moi aussi en fait je savais pas qu'on allait faire ça en direct ? on a bloqué le lecteur rageux d'Olivia au cas où mais non mais non c'est bon j'ai pas reconnu mon rageux pour l'instant c'est que des lecteurs ou des gens cool que je connais bon j'ai mis la couverture oh elle est trop belle oh trop la classe oh putain la classe oh ouais elle est hyper belle jolie elle est chouette hein alors la quatrième de toute façon justement c'est ce que Jacques on va la changer d'autant qu'en plus j'en ai réécrit une plus courte j'ai calculé le nombre de caractères de Damien sur sa couverture et je me suis dit ok il faut pas que ça dépasse la couverture de Damien du coup voilà du coup j'ai réécrit en fait une quatrième qui je remette pas déjà actuellement qui est plus super elle a l'air de plaire apparemment ouais c'est cool ah ouais faites gaffe on voit vous et ouais en fait mais le rouge il a beaucoup de sens en fait alors le problème ce sera les couleurs je vois rien ça c'est ok du rouge carmin pour Carmidor c'est trop la classe ouais et un peu ce qu'on va faire alors là vous voyez pas mais j'ai demandé à Camille qu'on mélange un peu en fait le lettrage et le dessin parce que le dessin s'il prête super bien c'est qu'en fait on peut mêler le lettrage avec le dessin du coup ça sert encore plus en fait ça fait un truc de fond enfin voilà du coup c'est vous ne voyez pas cette version là mais c'est stylé c'est trop ouais ouais et du coup chaque tome aura une couverture différente et chaque couverture aura un corps morand différent évidemment bon voilà à quoi ça ressemble non c'est cool c'est cool parce qu'en plus c'est Camille qui a fait le dessin du corps morand en fait c'est pas un truc récupéré ailleurs et qu'on aurait enfin c'est vraiment Camille qui l'a dessiné donc ça franchement c'est trop stylé alors du coup là vous voyez il se peut que ça s'appelle Carmidor tout court et pas les Carmidor donc là c'est pareil il faut qu'on y réfléchisse je pense qu'on va faire on va peut-être faire un sondage d'ailleurs pour demander ce que vous en pensez c'est vrai que je suis ultra partagée parce que j'adore le fait qu'il n'y ait que Carmidor ça claque et en même temps le fait qu'il y ait les Carmidor c'est indirect que c'est une famille donc du coup je me pose la question en fait qu'est-ce qu'on fait donc du coup je pense qu'on va pouvoir faire un sondage avec Camille pour savoir ce que les gens préfèrent ce qui leur semble le plus clair ce qui leur semble le plus percutant donc voilà là-dessus je pense que ce serait vous qui auraient le choix bon alors du coup c'est un secret pour l'instant vous partagez rien vous dites rien pour ceci dit je dis ça mais vu que la vidéo est enregistrée et qu'elle va être postée en fait c'est con c'est que dans tous les cas c'est pas si secret que ça non mais c'est secret que pour les gens qui font l'effort de venir tu vois c'est pas secret pour les gens qui font l'effort exactement il y a une exclue dans la vidéo c'est trop bien non mais c'est vrai du coup je vais le partager comme ça bon après ce qu'il faut savoir c'est que quand un titre on met lait devant ce qui est un peu enfin moi c'est ce qui m'embête mais quand tu en parles c'est par exemple auteur de t'es obligé de mettre de l'écarmidor et pas juste d'écarmidor voilà il y a un petit après moi je fais un peu de tout moi des fois je mets d'écarmidor des fois je mets de l'écarmidor bon disons que le lait il est vraiment en fait pour ma limite le lait il est pour la couverture en fait histoire que les gens voient enfin je sais pas après vraiment à discuter je pense qu'on fera un sondage pour savoir bon bah c'est cool si la couverture plaît et tout c'est super nickel ouais non c'est pas ça qui va changer la qualité du truc on est bien d'accord mais c'est une question quand même qu'on peut se poser on en parlait au dernier live justement avec l'émis chocolatine booking qui n'est pas là d'ailleurs non ouais parce que là ce soir elle était avec son fils c'est celui qui l'a dit ouais elle me l'avait dit sur insta justement elle disait qu'elle choisissait uniquement un livre sur la couverture donc c'est quand même pour dire que même si c'était un super texte une super histoire en fait si la couverture ne convient pas il n'y a pas d'achat donc quand même comme le but c'est de se faire du flou on ne va pas se mentir ben c'est bien que la couverture soit cool ça rigole non mais ce qui est bien c'est qu'en plus quand elle sera imprimée le rouge ça va bien ressortir ça va claquer ça va attirer l'oeil c'est des trucs voilà il faut faire de l'AME merci Anthony de l'argent et l'auteur bon je un peu on s'en fout l'auteur il vient à la fin oui oui non c'est vrai si ça me permettra je ne sais pas voilà pourquoi je parle donc du coup tout à l'heure on disait qu'on n'avait pas encore commencé le travail éditorial mais tu le sens comment ? elle a fini son verre de vin elle va pouvoir parler librement ouais c'est vrai j'ai fini mon verre de vin après si mon chéri me resserre non non alors comment je le sens le travail éditorial alors bien en vrai parce que parce que j'ai déjà eu plein plein de critiques sur les termes d'or donc en fait je commence à quand même être habituée à dire oui en fait aux critiques et à faire confiance naturellement je veux parler des commentaires d'Anthony il y a Anthony voilà juste ici je ne sais pas si tout le monde est la même grille que moi mais moi Anthony il est par là qui m'a fait énormément de retours l'été dernier sur tout le tome 1 ça m'a pris genre un mois pour tout corriger là je me réembarque sur une session de correction suite au retour de mon lecteur relou parce que même s'il est relou il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a raison donc du coup je me réembarque sur pas mal de corrections ce qui fait qu'il va arriver en travail éditorial où on est déjà pas mal relu donc même si on rechange les choses en fait et qui me font bah ça me fait rien j'ai déjà fait tellement de changements je suis plus à sa près quelque part donc en fait je le sens bien parce que je suis très blasée en fin de compte l'histoire ce sera même plus la même à la fin c'est bien la chance de ça c'est bien nickel alors j'ai une question maintenant du coup parce que j'ai plus de questions sur l'écart midor en soi si je veux pas spoiler si voilà et comme on a pas commencé encore le travail éditorial tu peux pas véritablement en parler c'est ça est-ce que t'as d'autres projets du coup où t'es genre monofocus en écriture que tu feras que l'écart midor jusqu'à ce que tu termines alors ouais alors c'est tout à fait ça je fais que l'écart midor jusqu'à ce que je termine j'ai je suis un homme là-dessus c'est-à-dire que je vais pas faire qu'une seule chose en même temps on l'était tout à l'heure donc j'écris qu'un seul truc en même temps sinon je n'y arrive pas je mélange ça n'a aucun sens donc donc j'écris qu'un seul truc à la fois mais par contre en notre projet j'ai plein d'intidées en fait j'ai peut-être genre 9 idées d'histoire qui m'attendent sur un fichier pour dans 12 000 ans un peu approximativement donc je serai peut-être morte d'ici là mais bon j'ai plein d'idées et puis j'en ai eu en plus une la semaine dernière à peine il y a peut-être quelques jours donc comme quoi c'est fun des fois donc voilà dans ce cas je les note et puis je les oublie parce que c'est les carmes midor avant tout et je verrai après pour la suite et ça te frustre pas ? un peu des fois c'est-à-dire que là j'ai une idée que ça me frustre pas pour l'écrire maintenant mais je me dis en fait j'ai pas le choix je l'écrirai plus tard à fond pour le coup donc ouais c'est assez frustrant mais je sais qu'il faut que je fasse ça sinon j'y arriverai pas en fait et du coup ton Disney préféré tu l'as dit au dernier live mais du coup tu vas le répéter pour ce live là ouais le Roi Lion pour le côté drama évidemment parce que c'est une histoire de roi de reine finalement que c'est énormément drama que c'est violent qu'il y a une mort qui est extrêmement traumatisante moi je continue de pleurer régulièrement devant le Roi Lion c'est comme ça donc voilà clairement le Roi Lion mais j'aime beaucoup plein de Disney j'aime bien la Belle et la Bête aussi j'adore Mulan j'adore enfin bon j'adore plein de Disney je suis très Disney c'est bien c'est bien j'espère que tu connais toutes les chansons par cœur parce qu'à la prochaine Réunion Béta c'est ah non mais je vous explose je vous explose mais genre mais d'où attends c'est un défi alors là je te prends quand tu veux en défi y'a pas de soucis Blinded Disney alors là et ça va être bon franchement non non j'ai hâte et du coup la dernière fois j'ai posé aussi des questions genre un peu plus axées de ta vie un peu ce que tu fais en dehors d'écrire évidemment j'espère tu lis en même temps que tu écris non ouais moi ouais je lis alors peu hélas très peu parce que comme je trouve très peu de temps pour tout bah du coup c'est la lecture qui est en passée ce qui fait que je lis un peu sur Wattpad pas assez c'est-à-dire que tu vois typiquement j'ai NoCrov à lire depuis un petit bout de temps que j'ai pas encore pu attaquer parce que je veux vraiment trouver le temps pour le faire il y a peut-être ouais je crois qu'il y a genre 100 segments à lire donc ça va être un bon morceau bon voilà faut que je me trompe le temps j'ai les 3 gardes à lire aussi j'ai Sarah que j'ai acheté qui est dédicacée oui c'est vrai qu'il y a le tome 2 aussi bon la mort j'attends qu'il sorte donc c'est bon là-dessus j'ai encore quelques mois donc ça va tout va bien puis bon j'ai évidemment la trilogie dans toi aussi bon bref j'ai plein de choses à lire donc je lis un petit peu doucement mais sûrement bon voilà j'avance du coup tu lis pas que de la fantaisie tu fais pas comme Damien qui a 98% il lit de la fantaisie je lis pratiquement que de la fantaisie en réalité à part les lectures de bêta parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup je lis pratiquement que de la fantaisie parce que j'ai besoin de me cloisonner en fait un genre pour pas avoir envie d'écrire autre chose des fois j'ai des envies d'écrire un petit peu de l'anticipation par exemple du coup si je lis trop d'anticipation je vais dire par CD il faut pas que je m'écoute tu vois dis au revoir il y a Léa qui part salut Léa salut au revoir je suis contente que ce soit passé c'est un petit plaisir il y a des gens aussi qui partent dans le chat qui nous regardent dire au revoir les gens alors attends je t'aime au revoir les gens au revoir bon bah au revoir en plus c'est chouette je suis contente que vous soyez nous c'est un plaisir est-ce que le coronavirus frappera les personnages ? pas le coronavirus mais la peste oui voilà je l'ai dit petit spoiler mais oui la peste noire tout à fait parce que sinon c'est trop facile en fait voilà voilà enfin petit figuré avec la mort en fait bah oui un petit figuré avec la mort la peste bubonique elle est mieux oui bah c'est ça je suis d'accord la bubonique c'est le top oui c'est la meilleure dans tous les cas oui mais alors après c'est que la bubonique on en survit plus facilement que de la peste noire c'est moins drôle tu vois c'est nettement plus dégueu c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais j'ai un peu de peste bubonique qui arrive là dans le prochain chapitre qui arrive je fais un gros spoiler en vrai je peux pas lâcher de spoiler comme ça ça se fait pas mais bon bref voilà du coup ouais peste pulmonaire c'est violent celle-là elle est mortelle à tous les coups donc presque ouais est-ce que tu peux donner du coup des conseils merci un peu le compliment au passage des conseils alors hier j'ai répondu à un message je pense pas que la personne soit là donc je vais pouvoir répéter alors c'était plus pour des conseils sur se faire connaître en fait quand t'écris de la fantaisie sur votre pad parce que c'est pas forcément évident vu que votre pad est plus centré sur de la romance donc quand t'écris de la fantaisie mais genre de la fantaisie sans romance ou t'as pas un personnage principal qu'à 16 ans bah c'est vrai c'est plus compliqué de s'y faire connaître mais bon c'est pas la question en conseil déjà en lire ça aide de lire de la fantaisie tout de même on va pas se mentir plus tu lis et plus t'as de l'inspiration et tu vois ce qui marche qui marche pas bon ça c'est assez classique Olivia trouve quelque chose de plus intéressant je dirais faire des recherches historiques alors après je parle parce que moi j'adore ça mais je trouve qu'on fait jamais d'aussi bonne fantaisie que Kant surtout si c'est la fantaisie médiévale évidemment mais on fait jamais de meilleure fantaisie que quand on a des bases historiques et des choses un petit peu concrètes pour ancrer en fait un bon building qui soit cohérent et qui soit crédible donc pour moi vraiment l'expérience historique ça aide énormément à faire en sorte que le lecteur puisse y croire et puis quand le lecteur y croit il plonge dedans à fond parce que personnellement en tant que lectrice c'est vrai que si j'ai des doutes en fait sur la crédibilité du truc bah j'arrive pas à vivre l'histoire à fond je me dis bah c'est bien mais j'y crois pas tu vois c'est comme 51 degrés ça pourrait être bien mais j'y crois pas la meuf elle s'est passé à l'heure d'une boîte mail en 2020 enfin j'y crois pas du tout enfin bref on va pas parler de 50 degrés en autre conseil sinon pas trop faire attention parce qu'en fond d'ici on aime ça faire des longues explications et plein de mettre plein d'éléments de world building en fait dans le texte et en fait ça il faut vraiment le bannir parce que c'est vrai que ça effraie totalement les lecteurs ça abourdie le texte et qu'en général c'est pas forcément très pertinent donc de manière générale je dirais que quand t'écris ton premier G tu te fais plaisir et après tu retires tout ce qui est world building presque tu gardes uniquement ce qui est indispensable en fait à l'histoire c'est à dire que si telle information n'est pas indispensable au moment précis ou à les données ou si c'est pas un fusil de check-off évidemment enfin bah tu la retires et tu te le mets dans une encyclopédie pour pas te frustrer toi parce que sinon bah c'est frustrant d'avoir créé plein de choses qui te serviront moi j'aime à rien tu mets une encyclopédie à côté et quand t'écris ton histoire t'essaies de mettre un minimum d'informations voilà et c'est un conseil pour moi aussi parce que moi je mets beaucoup d'informations dans mes textes c'est très compliqué de faire le triche c'est ce qui est plus dur en vrai tu avais parlé de partager des fiches des personnages de l'univers etc est-ce que tu aimerais enlever ça dans un bouquin alors bah pas dans un bouquin c'est à dire que j'aimerais pas faire des fiches personnages ou des fiches monde tout ça dans un bouquin parce que pour moi c'est pas un truc que les gens peuvent acheter ça n'a aucun intérêt mais par contre je vais me faire un site web pour les karmidors une fois qu'on aura décidé si c'est les karmidors ou karmidors tout court histoire que je puisse acheter un nom de domaine qui soit cohérent ce serait mieux donc je vais me faire un site web avec ça avec une carte interactive enfin bon bref je suis développeuse donc je vais me faire plaisir une carte interactive et puis du coup liée justement avec les familles qui sont dans telle ou telle ville liée avec des éléments en fait un petit peu historiques etc donc faire tout ça donc en fait toutes ces fiches là finalement elles seront sur le site donc voilà c'est gratuitement c'est un plus et après voilà il y a le lien acheté en dessous en gros en gras en rouge le ton qui clignote voilà c'est un peu l'intérêt donc ouais plutôt dans ce sens là je pense quel est mon personnage préféré dans la Carmidor alors le préféré dans le sens où j'aimerais le connaître et vivre avec lui ou le préféré dans le sens où j'adore le torturer au quotidien parce que c'est pas la même chose en fait réponds aux deux ouais tu peux me laisser l'ennemi par contre si t'il te plaît parce que là tu prends quoi tiens je suis pas à mon avantage merci chérie donc préféré dans le sens j'aimerais passer du temps avec lui elle ce serait Djorda non faut pas pousser c'est bon j'adore bon Djorda parce que Djorda parce qu'elle est parce que parce que Djorda en fait elle est enfin je la trouve personnellement très intéressante parce que c'est une féministe avant l'heure mais c'est une façon parce qu'elle a beaucoup d'ambition et qu'elle a plein de choses intéressantes à raconter donc Djorda pour la rencontrer en vrai à faire souffrir j'adore faire souffrir Djorda quand même je vais pas vous mentir j'aime bien faire souffrir Dorio aussi parce que c'est un personnage entre guillemets qui est un peu facile faire souffrir c'est pas un souffle d'ouvrir mais mais voilà c'est le petit dernier officier de la famille donc c'est un peu plus facile je trouve donc voilà après j'adore Aaron parce qu'Aaron il est tout blanc tout noir il est totalement dans son truc ça change des autres personnages et il dit ça parce qu'il dit ça elle a une vie de merde voilà tu connais le jeu tu sais tu connais le jeu genre c'est quoi c'est épouser coucher et tuer oui ah ouais alors coucher Aaron direct épouser épouser non coucher Dorio s'il n'a pas la syphilis et épouser Aaron plutôt parce que bon épouser Dorio ça veut dire épouser la terre entière en fin de se mentir et tuer tuer non mais c'est des personnages mon chéri je te sens pas un Camille elle pouvait ne pas répondre c'est ce qu'elle veut c'est vrai et tuer 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 qui aimerait tuer bizarre Virdémie c'est parce que c'est le chancelier donc toujours pas chandelier toujours pas dans la bête parce que c'est le chancelier et que c'est un peu un connard peut-être pas Copras parce que Copras quelque part je crois que j'aime qu'il soit un peu un gros connard il y a combien de personnages dans les Carmidors il y a combien de personnages dans les Carmidors en tout alors nommé nommé je vais te dire ça tout de suite j'aurai mon fichier alors c'est ça c'est que j'ai un fichier avec tous mes personnages dedans et donc en personnage nommé j'en ai 79 voilà ah ouais alors 79 mais en sachant que il y en a qui sont pas encore apparus donc tu m'en apparaîtes voilà tu m'en apparaîtes petit à petit il y en a qui meurent en fait avant le début il y en a qui il y en a en fait c'est juste je les ai nommés parce qu'il fallait que je m'y retrouve mais en vrai ils apparaîtes vite fait bon bref tu vois en fait dans les faits j'ai beaucoup de personnages mais il y en a très peu qui reviennent régulièrement et qui sont qui sont vraiment les personnages principaux j'en ai quand même beaucoup mais donc Camille te fissine que ça sera 8 hein Olivia voilà 8 ça va pas être possible en 10 à 10 de tuer de coucher voilà mais ça va j'ai un bon rythme de mort en fait donc ça va encore il y en a 70 et des brouettes au début à la fin du tome 1 il en reste 3 c'est les Hunger Games bon si vous avez d'autres questions c'est maintenant parce qu'après voilà je pense qu'on a tous une vie et moi j'ai faim personnellement voilà 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 parce que moi je ne bois pas de vin pendant les lives donc je ne mange pas du raisin je ne sais pas si tu le sais mais le vin si si ça c'est du raisin c'est du raisin ça nourrit bien sûr coquillette jambon espèce de sadique espèce de sadique je déteste bon on va s'y je pense qu'on est bon on va s'y aller tout doucement vers la fin ouais ouais tout à fait nickel allez tchou bye ok bon et bonne soirée tout le monde de toute façon si bon vous pourrez toujours me poser des questions ailleurs donc il n'y a pas de soucis ça sort quand ? ça sort en octobre 2021 voilà ah c'est cool ça voilà du coup ouais juste un petit mot donc déjà merci à tous d'être venus d'être passés d'avoir discuté d'avoir animé le live c'était super sympa merci à toi Olivia merci à toi Camille mais de rien ça sera 14 euros ça sera 14 euros ça sera 15 personnages en moins Olivia voilà voilà et du coup oui je vais me pendre t'as raison jeudi prochain on a un autre live sur Zoom et on accueille Pierre Pierre Golland qui est un auteur du coup de Polar oui tant à lui donc si ça vous intéresse de ne pas s'y dire bonjour et tout de bien faire un coucou n'hésitez surtout pas moi je serai là et voilà donc si vous voulez juste embêter Olivia pendant le live voilà venez on peut m'embêter Pierre si vous ne se rivez pas tout à fait il adore ça l'écartellement c'est mieux ouais ça c'est vraiment le mot de la fin idéal l'écartellement c'est le top en termes de de mise à mort super génial je suis toujours avec un amofil oh là là mais en fait c'est vous les psychopathes bon allez du coup bonne soirée merci à tous d'être passés ça fait super plaisir sur ce une excellente soirée bisous salut ciao carrément je vous le ferai salut merci à tous d'être